Ce matin, je voudrais parler avec vous sur un sujet que je... Allez, espérons que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Je pense que ça peut être une parole du moment. Je voudrais vous parler sur le prix de l'onction. Le prix de l'onction. Allez, je n'avais pas un prix. Ce n'est ni en euros ni en dollars. Le prix de l'onction. Qu'est-ce que c'est que l'onction, déjà, pour qu'on commence à parler du prix? Un bon matin, comme ça, on vient à l'église, on se met à parler de l'onction. Ce n'est pas un thème pour des séminaires, ça? Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. C'est dans Luc, chapitre 4. Normalement, c'est à partir du 1er jusqu'au 21e verset, mais je vais vous lire juste la partie du verset 16. Luc, chapitre 4, verset 16 à 21. Vous y êtes? Je vais lire. Il s'est rendu à Nazareth. On parle de Jésus. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Vous savez que Jésus n'allait pas à l'église. L'église n'existait pas encore. C'est après sa mort que l'église existait. Donc, Jésus se rendait dans les réunions qu'on appelait des réunions de lieu de synagogue ou de temple. Ça va? Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Esaïe. L'église, il roulait. Il le trouva, l'endroit où il était écrit, « L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, il l'a remis au serviteur et s'assit. Ta-da-da-da! Tout ce qui s'est trouvé dans la synagogue avait le regard fixé sur lui. Imaginez que je fasse ça moi aussi. Après avoir allé ici, je rentre m'asseoir. Vous aurez tous le regard fixé sur le pasteur cette fois-ci. Je dis, « Bon, où est-ce qu'il est allé le trouver, celui-là? Il a une drôle de manière de prêcher. » Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Superbe commentaire. Une courte prédication directe. Il n'y a rien à commenter. Ce que je viens de dire, c'est ce qui s'est passé. Au fond, notre foi chrétienne devait être comme ça. En tant qu'enfants de Dieu, on ne devait pas avoir à expliquer. On devait donner corps à la parole. On devait être le message. Ce texte est très riche parce que, voilà, ça parle de Jésus, comme vous l'avez constaté. Jésus allait au lieu de prière. Les synagogues se sont développées dans la culture juive à cause des déportations que vous voyez dans la Bible. Le peuple d'Israël était déporté plusieurs fois loin du temple, donc ils avaient besoin de trouver des lieux, ils devaient se rencontrer pour prier. Alors, ils ont créé des lieux de rencontre comme ça, des synagogues qui se sont énormément développés. Et à l'époque de Jésus, les synagogues étaient vraiment mis en place. C'était un peu, je vais dire, une extension du temple. Donc, ça permettait à ce qu'à des coins bien particuliers, on ait à se rencontrer d'abord avant d'aller pour les grandes manifestations dans les temples qui étaient à Jérusalem. Il fallait quand même monter à Jérusalem. Vous savez que certaines villes d'Israël, comme la Galilée, et tout ça, c'est déjà un peu plus bas par rapport au niveau normal de la mer. Donc, pour monter à Jérusalem, il fallait vraiment, vraiment, vraiment monter. Alors, Jésus venait à la synagogue, comme je vous ai dit, ça se développe en cette période où on est loin, ainsi de suite. À une certaine période de l'histoire du peuple d'Israël, étant loin vraiment de chez eux et du temple, et avec l'obligation d'avoir au minimum huit personnes pour faire une véritable réunion de synagogue, on était arrivé à un niveau où on était obligé de payer des gens. On payait certaines personnes pour qu'ils rassurent leur présence dans la réunion, sinon la réunion n'aurait pas lieu. Donc, imaginez, vous devez avoir au moins huit personnes pour que la réunion ait lieu, et vous ne savez pas les quatre. Ils viennent d'où ? Donc, quand vous dites qu'il y aura au moins quatre, donc il y avait quatre heures, on payait des gens pour qu'ils tiennent, ils fassent leur présence régulière pour que la réunion ait lieu. Vous imaginez si on en avait maintenant. Ça serait un métier, vraiment, il y aurait très peu de liberté, quoi. Ça serait un métier rempli, se faire payer pour juste venir à l'église et remplir les chiffres. Alors, c'était devenu, c'était quand même, la synagogue, c'était une façon de revivre le temple en miniature et dans des conditions difficiles. Mais ici, le temple fonctionne, même s'ils sont sous la présence romaine qui a succédé à la présence grecque. Mais Jésus-Christ, il vient donc dans une synagogue. Et dans la synagogue, vous savez, il n'y avait pas de prédicateur du jour, comme moi, comme ça. Le prédicateur du jour, le pasteur Atobs, non. Et dans les réunions des synagogues, c'était, on donnait la parole à qui voulait, prenait le texte, lisez et faisaient un commentaire. On avait comme ça autant de personnes, des fois, ça allait jusqu'à sept intervenants. Ils n'étaient pas longs, mais ils prenaient le temps de lire et de faire un petit commentaire. C'est pour cette raison que, malgré qu'on le détestait bien, Jésus dans les synagogues, non, mais on n'empêchait pas de prêcher. Parce qu'il n'y avait pas de prédicateur du jour et pas de prédicateur. Donc, il avait la liberté de venir, de demander à son tour de prendre et de parler. C'est pourquoi vous le sentez très, très libre dans les réunions comme ça. Alors là, Jésus a pris, on lui a donné les rouleaux du livre des Haïts, il a lu, et il n'y a pas d'explication. Il leur dit, ce que vous venez d'entendre, il n'y a pas d'explication. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? On vient d'entendre que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle. On vient d'entendre que Jésus a l'onction de Dieu. Ce qu'on appelle l'onction, c'est, allez, le mot peut être très, très littéral, vous dites onction, vous pensez à oui, vous pensez ouindre, oui, c'est bien vrai. Dans l'Ancien Testament, il y avait cette pratique qui était une expression de la consécration. Lorsqu'une personne était appelée par Dieu, consacrée pour Dieu, pour servir à un but, on passait à l'onction. Et il y avait trois types de personnes dans l'Ancien Testament que l'on ouignait. On avait d'abord les sacrificateurs, ceux qui devaient travailler dans le temple, et il y avait deuxièmement les prophètes, ce que Dieu appelait de façon particulière pour servir, et il y avait ce qu'on appelait des rois, que Dieu choisissait pour cela. Alors Dieu voulait qu'on fasse un geste physique à l'époque, de déverser sur eux une huile. Et c'était de l'huile assez spéciale, ce n'était pas n'importe lequel, c'était de l'huile parfumée. Et la formule qu'on utilisait pour le sacrifice de Dieu et le temple, ce n'était pas la même formule qu'on utilisait pour tout le monde à la maison. Ce n'était pas une formule domestique, c'était une formule bien indiquée par Dieu dans la parole pour que c'est une odeur bien particulière. Donc on ne se promenait pas en cours de route avec la même odeur. Si tu as cette odeur, c'est que tu es ouin. Alors, donc, c'est ce qu'on appelait l'onction. Et lorsque quelqu'un recevait cette huile sur lui, c'était en même temps le signe extérieur que l'Esprit de Dieu venait sur lui. À partir du moment où l'Esprit de Dieu venait sur lui, il lui donnait des capacités surnaturelles pour accomplir le but de Dieu. Dieu lui donnait des moyens divins pour pouvoir accomplir ce que Dieu attend de lui. Quand j'ai dit surnaturelle, s'il vous plaît, ne voyait pas les films des Marvel. C'est des conditions naturelles. Les gens, ils voient au cap. Mais Dieu donnait des moyens divins pour accomplir un but divin. Et ici, je vous ai lu tout à l'heure que Jésus, Jésus, l'homme à l'Esprit sans mesure, Jésus lui-même dit aussi que lui, il est aussi ouin. Mes amis, si Jésus a eu besoin d'être ouin, à combien plus forte raison, nous? Si Jésus a eu besoin de l'onction, vous pensez qu'on devrait s'en passer? Dans le Nouveau Testament, ce n'est plus une affaire obligatoire d'avoir le symbole de l'huile sur soi. C'est le fait de l'effusion du Saint-Esprit, du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne des moyens d'accomplir le but de Dieu et de glorifier le nom du Seigneur. Pourquoi j'appelle ça le prix de l'onction? Ben, parce que tout a un prix. Quand je dis tout a un prix, ce n'est pas parce qu'il faut une valeur financière, une valeur pécuniaire. Je dis simplement que tout a une valeur en réalité. Tout vaut quelque chose. Tout ce que nous avons sur la terre, il y a une valeur équivalente à cela. Ça vaut quelque chose. Il y a de la peine derrière cela. Il y a de la peine à élever les enfants. Il y a une valeur. Ça ne se donne pas en dollars ou en... Vous savez, on a vu des problèmes de couple où l'homme était fâché ou bien la femme lui demandait d'être payé. Il dit, si je pouvais mettre les heures d'élever les enfants en ton absence, en tant que nounou, normalement, tu me dois un peu d'argent. Ce n'est pas pour vous ici, mais chez nous, très souvent, les hommes ont une dette de leur femme, une dette éternelle qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va finir par le payer. Chaque matin, ma femme me dit, tu te souviens de ma dette que tu avais ? Quelle dette ? C'est surtout le jour où tu payes la dette que tu te rends compte que tu en as une autre. De quelle dette on part ? Il y a un prix à payer pour élever les enfants. Ça coûte de l'attention. Ce n'est pas de l'argent, mais ça coûte quelque chose. Il y a une valeur équivalente. On entend souvent dire que les petits-enfants sont une bénédiction de Dieu à tous les parents qui n'ont pas tué leurs enfants quand ils étaient ados. C'est-à-dire que quand les enfants sont ados, ils vous énervent. Mais si vous êtes suffisamment patients, vous ne leur faites pas du mal, Dieu leur donnera des enfants et vous aurez des petits-enfants. Et les petits-enfants, pourquoi on est si content de les voir, les grands-parents, quand ils regardent, ils disent, « Oh, il est là ! » C'est lui qui va le faire subir tout ce qu'il m'a fait subir. C'est pour ça que les grands-parents, ils sont contents avec les petits-enfants. « Oh, oh là là ! » Et toi, tu viens là tout énervé, « Mais maman, je ne comprends pas son nom de cet enfant. » Il dit, « Mais assieds-toi, tout craché, ça ! » Être parent, il y a un prix derrière ça. Et de la même manière, il y a un prix derrière l'onction que Dieu ne donne pas, que nous lui donnons la valeur pour qu'il nous en donne, mais le fait d'emporter à des exigences qui viennent avec. Il y a une responsabilité qui vient avec. Malheureusement, dans la vie, vous savez, il y a deux choses dont on connaît la valeur qu'après les avoir perdues. Quand on en avait, on ne savait pas ce que c'était. Après, on n'en a plus. On commence à se rendre compte de ce que c'était. J'ai rencontré des frères que le Seigneur a utilisés et des sœurs que le Seigneur a utilisés puis sa mort. Et ils se sont fourvoyés entre-temps et ils sont inconsolables quand ils sont en train de pousser des grilles pour que ça revienne encore. Il n'y a pas de prix pour l'onction. Je ne parle pas de finances. Je ne parle pas de ce que vous avez donné à Dieu. Je parle seulement qu'il y a un coût qui vient avec la responsabilité. d'avoir les capacités de Dieu pour le but de Dieu. Il y a un processus par lequel on passe pour que le Seigneur te fasse confiance pour ce genre de choses. L'onction, je le disais tout à l'heure, c'est cette puissance surnaturelle de Dieu qui nous permet une personne d'accomplir les buts de Dieu. Quelqu'un que Dieu a choisi et Dieu le rend exceptionnel et il accomplit des choses pour sa gloire, non pas avec les efforts de l'homme, mais avec les capacités de Dieu. Et quand vous avez l'onction de Dieu, vous avez l'attention des hommes. Les gens vous regardent, les gens vous donnent droit à la parole. Généralement, c'est la partie que les gens préfèrent le plus. Mais vous devez savoir, et je vais répéter cette phrase, que celui qui perd la vision perd la direction. Celui qui perd la direction perd la mission et celui qui perd la mission perd l'onction. Je répète, celui qui perd la vision perd la direction. Si vous n'avez pas la capacité de voir, vous ne savez pas où vous devez aller. Si je vous demandais tous ici de courir vite sur le podium parce que j'ai 200 000 euros à offrir gratuitement, c'est là que vous rendrez compte que certaines personnes ne sont pas aussi loin que vous le pensiez. Vous croyez être juste devant ? Mais imaginez qu'on demande la même chose avec les yeux bandés. Ils ne seront pas aussi rapides qu'ils voulaient l'être. Parce que si on ne peut pas voir, on n'a pas de direction. Si on n'a pas une vision claire de demain, on n'a pas une direction. L'église des métropoles, j'aimerais vous poser la question, vous allez dans quelle direction ? En venant tous les jours ici, en parquant le véhicule là, dehors, en invitant les gens, on veut les amener où ? On va où dans tout ça ? On va où ? On va où ? Demain doit ressembler à croix. On va où ? Et si vous perdez votre direction, vous perdez aussi votre mission. Le but de tout ça, vous le faites pourquoi ? Si on ne sait pas où on va, pourquoi on est venu ? Qu'est-ce qui nous motive à venir ? On est ici pourquoi ? Juste pour faire encore un autre jour de culte, est-ce qu'on est là pour écouter un peu de la musique et quelqu'un parler ? Ça, normalement, une réunion politique, on fait la même chose. On écoute un peu de la musique, quelqu'un nous fait beaucoup de promesses qu'il ne va pas compliquer. Et nous tous, on sait, mais on l'acclame. Et c'est chaque année comme ça. À la fin de l'année, il va faire un rapport, cette année a été difficile, l'année prochaine sera meilleure. Et l'année prochaine, c'est comme ça, vous n'en faites pas. Je parle de chez nous, c'est comme ça dans le monde entier. Partout, ils sont tous pareils comme tous les textes hymènes. Ainsi en sont-ils de tous les autres dont je ne peux pas citer les noms. Mais c'est la même chose. Chaque métier a ses réalités. Mais ce serait la même chose, mes amis. Écoutez un peu de musique et quelqu'un est en train de parler. Pourquoi ça s'appelle Tour Métropole ? Pourquoi c'est une église ? Pourquoi Dieu vous a placés ici ? Pourquoi vous, vous venez dans cette assemblée ? Quelle est votre mission ? Parce que si vous perdez votre mission, alors où est partie l'onction ? Dieu vous vendrait pourquoi ? Parce que Dieu vous vend pour un but. La nécessité de l'onction, c'est le but qui vient avec. Dieu ne donne pas ses capacités pour que nous puissions rester à la maison. Dieu nous équipe parce qu'il veut que nous puissions faire quelque chose pour Métropole. Qu'est-ce que Dieu attend de vous ? Est-ce qu'il attend de vous que vous puissiez juste vous caser et ne déranger personne en étant simplement une église qui s'adapte où il y a des vies qui sont perdues, des jeunes qui s'effourvoient, des familles qui se divisent et nous avons le message qui restaurent et nous avons le Jésus qui guérit et nous avons le Jésus qui ramène à la raison ? Est-ce qu'il attend de nous que nous puissions juste nous asseoir ou nous lever pour faire quelque chose ? Et vous savez qui dit le prix à payer pour l'onction ? Il y a un certain nombre de choses mais l'important de remarquer dans le même texte de Luc chapitre 4 qu'au verset 1 la Bible dit je vais lire dans une autre version cette fois-ci En revenant du Jourdain Jésus remplit de l'Esprit Saint fut conduit par lui dans le désert pour être mis à l'épeuve par le diable durant 40 jours Pendant tout ce temps il ne mangea rien aussi fut-il très affamé à la fin de cette période C'est quand on lui dit il vient il lui faim mais qu'est-ce qui se passe ? Jésus va dans le désert pourquoi ? Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit Pour quel but ? Être tenté par le diable Mais ce qui se passe au verset 14 devient intéressant Au verset 14 la Bible dit Jésus remplit de la puissance ou revêtu de la puissance de l'Esprit retournant à Galilée où sa réputation commença à se répandre Dans tout le pays on s'est mis à parler de lui Revêtu de la puissance de l'Esprit Avant il était rempli du Saint-Esprit pour être conduit dans le désert il en sort revêtu C'est-à-dire les expressions là-bas disent ceci Jésus est allé dans le désert rempli et il en est sorti revêtu débordant Mes amis si Dieu devait répandre son onction sur cette église et sur la vie de chacun d'entre nous ce serait pour faire quoi ? Sachez-le bien l'onction ce n'est pas pour faire des choses d'église l'onction c'est pour faire tout ce que Dieu attend de nous en commençant dans tous les domaines la première fois que le mot rempli du Saint-Esprit apparaît dans la Bible il apparaît comme ça ce groupe de mots pour un monsieur qui n'avait rien à voir avec des miracles il s'appelait Bethsaleel il était architecte Dieu a dit à Moïse tu vois tout ce que je te montrais là ? j'aimerais que tu ailles chercher quelqu'un qui va construire ça il s'appelle Bethsaleel je l'ai rempli du Saint-Esprit la première fois que l'expression être rempli du Saint-Esprit apparaît dans la Bible c'est pour donner à quelqu'un des capacités dans le domaine professionnel ce n'est même pas une affaire des laïcs et des clergés c'est que quelqu'un dans sa profession d'architecte allait recevoir une capacité céleste au-delà de ce que tout le monde a appris à l'école pour pouvoir faire un plan que seul Moïse a vu quand il était dans la présence de Dieu recevoir l'onction de Dieu mes amis désolé ce n'est pas pour venir à l'église seulement non c'est pour accomplir servir au dessein de Dieu chacun dans son milieu mais je veux vous dire une vérité mes amis sans Dieu nous ne pouvons pas le faire sans l'onction de Dieu sans les capacités de Dieu nous ne pouvons pas le faire je vous assure nous ne pouvons pas le faire j'ai vu des gens avec beaucoup de pouvoir sur cette terre certains un pouvoir politique c'est-à-dire que chez vous vous ne savez pas ce que c'est que le pouvoir politique c'est-à-dire que les gars quand ils passent vous avez l'impression que c'est la police rien c'est les pompiers ou quoi c'est juste il va au bureau il n'est même pas le président de la république il n'est pas aussi haut que vous puissiez penser mais il a des gardes il a le pouvoir des fois vous êtes en plein l'embouteillage lui prend le sens contraire on l'escorte et toi dans l'embouteillage tu te dis wow vivement que je devienne politicien le pouvoir et le jour il n'en a pas tu le rencontres quelque part dans l'arrêt de bus en train d'attendre un taxi inconnu il n'a plus le pouvoir je connais des gens qui ont le pouvoir de la connaissance le pouvoir scientifique sommité du savoir c'est à dire qu'il a la connaissance vous parlez des choses il dit mais écoutez franchement c'est pas parce qu'on vient à l'église écouter vos bigoteries là que ça veut dire c'est à dire wow cette partie du dictionnaire les temps que j'y arrive quel savoir j'ai raconté ça au premier culte je me souviens j'étais en train de préparer ma thèse de doctorat et j'ai étudié et j'ai appelé ma femme j'ai dit écoute franchement quand je finis ces trucs je crois que je vais faire mon propre isme vous savez toutes les théories avec maxisme c'est l'isme j'ai dit parce que franchement depuis que je suis là je suis en train de lire les ismes de tout le monde il y a un tel il a fait son isme un tel a fait son isme pire encore j'ai lu les ismes de celui-ci que l'autre est venu contredire les deux sont morts mais on continue à lire les ismes entre temps un autre qui est vivant il a contredit les deux qui sont morts mais j'ai quand même lu les deux premiers de celui qui était mort avant mais je ne veux pas finir comme ça il faut que je fasse un isme à moi tout seul parce que pourquoi je veux faire tout ça certains se sentent puissants parce qu'ils savent des choses dernièrement j'avais amené mon père à l'hôpital et il souffre un peu quand on l'a amené chez le neurologue et qu'on a donné les clichés il nous a expliqué il a dit ton père son cerveau se réduit c'est pas que les informations dans son cerveau se réduisent mais son cerveau physiquement rétrécit mon père lisait tout le jour tout le jour matin soir il a toujours quelque chose à dire un amoureux de la connaissance exerçait il exerçait vraiment ses neurones j'ai dit au médecin c'est quoi on a juste constaté qu'il y a des hommes de notre pays à cet âge on dirait que ça devient quelque chose d'assez fréquent il dit qu'est-ce qui se passe réellement il dit non juste que son cerveau est en train de rétrécir un cerveau qu'on a rempli bien bourré qui rétrécit je me souviens que pendant qu'il était vraiment au comble on lui demandait et celui-ci est-ce que tu lui connais il posait des questions sur nous ses enfants il nous appelait par des petits noms il ne se souvenait plus de noms chaque fois qu'il devait se souvenir de quelque chose de simple on lui demandait comment tu t'appelles il ne sait pas il dit waouh toute cette connaissance et elle est où nous sommes dans un monde où les gens trouvent le pouvoir dans dans des choses passagères mais je peux vous dire en toute sincérité nous ne le pouvons pas avec ce type de pouvoir ce n'est pas possible ce n'est pas possible de convaincre quelqu'un de changer de position après qu'il ait entendu philosophie psychologie un tel logis et tous les autres logis et du coup vous allez lui parler par la force de l'argument et il change de position il s'est dit bon je vais venir à l'église maintenant non ce n'est pas possible vous n'arrivez même pas à faire ça avec vos propres ados tenter de faire ça vous n'arrivez pas à les convaincre vous allez convaincre une personne qui a grandi qui a tous ses diplômes qui a toute cette réflexion derrière la tête et lui faire changer une position ça ne se fait pas sans la puissance du Saint-Esprit parce que ce n'est pas une question de parler à ses oreilles c'est de parler à son cœur et ça si Dieu ne t'en donne pas les capacités ce n'est pas possible mais combien ne voulons-nous pas voir nos frères et nos sœurs abandonner cette vie et suivre la voie du Seigneur mais avec quelle puissance si ce n'est pas avec la puissance de Dieu Jésus laisse ses disciples dans un contexte très très bizarre il sait qu'ils sont poursuivis il aurait pu leur laisser des héritages assez spécial et il dit bon Pierre je vais te montrer en fait pour les miracles de Sour tu fais ça ça non il a dit restez ensemble restez là en prière vous recevrez une puissance celle du Saint-Esprit survenant sur vous alors vous sérémettez-moi et le jour où Pierre a reçu il est dehors il y a juste il trouve quelqu'un de malade quelqu'un de paralité il dit je n'ai ni or ni argent il a reconnu que ce pouvoir là il n'en avait pas mais il a reconnu qu'il y a un autre il a dit mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus lève-toi et marche Jésus Amen Jésus n'a pas prévu que l'on fonctionne à l'or et l'argent il a prévu que l'on fonctionne avec sa puissance celle du Saint-Esprit l'onction de Dieu elle ne rend qu'à pas pour accomplir le but de Dieu où que l'on soit c'est par l'onction que le roi était roi les sacrificateurs étaient sacrificateurs l'onction de Dieu fonctionne partout mes frères tiens tu voulais nous parler du prix de l'onction oui 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 et c'est quoi quand on regarde ce texte de Luc vous voyez que Jésus fait un certain nombre de choses que j'aimerais vous proposer ici comme étant une valeur à donner à l'onction ou le prix à payer ou l'effort qui est derrière pour conserver cela un style de vie qu'il faut mener pour que l'onction de Dieu se déploie au travers de nous Amen si je vous le dis est-ce que vous allez le faire ? parce qu'avant de le dire je me rassurais est-ce que vous allez le faire ? regardez un peu le voisin s'il va le faire il va le faire ? il va le faire ? parce qu'à un moment donné les gens viennent à l'église pour nous écouter pas pour faire ce qu'on dit les gens viennent pour entendre ce qu'on dit ils ne sont pas prêts à faire ce qu'on est en train de leur dire mais je vous en supplie l'église de Tours vous êtes dans les temps de Dieu faites juste ce que le Seigneur vous demande de faire dans ce texte on découvre que la première chose c'est la prière Jésus va dans le désert 40 jours et 40 nuits en train de jeûner et de prier et c'était le style de vie de Jésus il passait des fois toute une nuit parce qu'il doit prendre une décision de choisir 12 personnes mes frères la prière n'est pas une option j'ai entendu certains chrétiens s'éventer de prier peu ils disent moi le matin je fais une petite prière et le soir j'en fais une petite et c'est bon vous parlez des doses des médicaments ou vous parlez des prières la prière c'est notre vie on ne peut pas se rejeter d'en faire peu du reste on ne fait pas peu de prières ou beaucoup de prières on passe du temps à parler avec quelqu'un je ne vous ai jamais vu vous vanter en disant moi mes amis je leur parle un tout petit peu le matin un tout petit peu le soir ou moi mes réseaux sociaux c'est 2 minutes le matin et 3 minutes le soir non vous êtes en relation avec tout ça au moment à n'importe quel instant autant l'air est utile et important comme un milieu de vie pour l'oiseau autant l'eau est le milieu de vie du poisson autant le chrétien n'est vit que dans la présence de Dieu dans la prière nous ne pouvons pas nous passer de la prière mes frères c'est là-bas que nous trouvons notre force je ne parle pas de dire merci à Dieu parce que vous êtes réveillés ou de dire merci parce que vous êtes sur le point de dormir et que vous avez peur de ne pas vous réveiller il y a des moments où Dieu est regardé celui-là il a juste peur de ne pas se réveiller le matin c'est bon et ceux qui font des prières du genre Seigneur je te dis merci je voudrais bien prier la nuit réveille-moi mais quand il a son programme préféré il dit à sa soeur écoute quand ça commence réveille-moi mais quand c'est la prière il met la responsabilité à Dieu comme ça si je ne suis pas réveillé c'est Dieu lui-même qui ne m'a pas réveillé mes amis la prière vous en faites quoi ? pasteur je voudrais bien prier longtemps mais on fait comment ? le but ce n'est pas de prier longtemps est-ce que quand vous rencontrez avec vos amis vous dites on va parler longtemps ? vous ne voyez pas les temps passés mais vous êtes amis vous vous connaissez c'est le type d'informations que vous détenez des fois vous arrêtez des conversations la prochaine fois vous appelez oui oui donc je disais il n'y a même pas de bonjour comment ça va ? parce que vous êtes déjà amis c'est dans la prière que se développe l'onction de Dieu quand je dis l'onction de Dieu ce n'est pas venir exercer à l'église non partout vous êtes je vous dis partout vous êtes je me rappelle une fois je devais faire une présentation pour un client je dirige une entreprise en 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 communication en publicité en marketing et je devais on devait aller présenter des trucs à des clients pour gagner des clients vous savez quand vous devez faire des présentations je ne sais pas pourquoi dans les panels il y a toujours un qui vous énerve vous savez il y a toujours quelqu'un dans les panels même si tout le monde est gentil il a la responsabilité il se sent obligé juste de te pourrir un peu la vie il pose des questions qui ne tiennent pas à des bouts tu t'es dit mais attends ils ont compris les autres et toujours par malheur c'est toujours celui qui a le grade le plus élevé il est stratégique il faut qu'on entende ce qu'il a à dire oh je ne vous dirai pas combien de fois je fais comme avant de donner une réponse je fais une prière et j'ai répondu ça marche partout vous savez quand vous êtes dans votre bureau on a écrit ici pas de prière ils ne voient pas ils veulent dire ici ne parle pas mais qui vous a dit qu'il fallait crier la prière il faut prier Némi a prié pendant longtemps il voulait que le roi lui donne l'opportunité d'aller rebâtir ses murs mais il n'avait pas toujours ce jour là pendant qu'il servait le roi le roi le regarde et il dit t'as pas bonne mine aujourd'hui Némi qu'est-ce qui ne va pas avant de répondre au roi qui vient nous donner un chèque à blanc comme ça en disant qu'est-ce qui ne va pas je peux tout dire de ce qui ne va pas la Bible dit en ce moment là avant de parler au roi il pria il fit une prière et alors il parla au roi mes amis la prière est importante je ne demande pas quand vous priez le matin quand vous priez le soir je dis pendant la journée à quel moment votre objectif c'est la prière quelle est la dernière fois vous avez demandé un congé au travail pour la prière ça c'était dans les années 1960 pourtant vous en demandez bien pour rien deux fois juste un congé je vais prendre un congé je vais aller voir les amis on va est-ce qu'il y a cet ami là lui il n'a pas droit à un congé d'être à part dire je pense que j'ai suffisamment de congé je vais prendre un congé aujourd'hui je n'irai nulle part je vais juste rester à la maison passer du temps de la prière écouter la parole et prier qui vous a dit que Dieu ne veut pas de ça il y a des gens qui demandent même de congé pour rien faire il y a des gens qui ont oublié qu'ils avaient dit que vous savez chez nous des fois vous avez des employés qui viennent maintenant et qui vous disent non ma grand-mère est morte au village après deux mois il dit encore sa grand-mère est morte au village donc même lui-même il ne sait plus que la grand-mère elle vient de mourir deux fois alors le temps lui dit tu sais que la grand-mère était déjà morte normalement il dit non maintenant c'est la grand-mère paternelle il faut savoir qu'il y a un nombre limité des grand-mères des fois on n'invente tout et rien il faut juste se pavaner et ne rien faire mes frères prier c'est se ressourcer c'est se alimenter vous arrêtez bien votre véhicule deux fois même quand il est électrique parce qu'il faut bien le charger chargez-vous dans la prière dans la prière personnelle c'est pas seulement à l'église c'est pas seulement dans une réunion l'église ici j'ai entendu le pasteur au premier cul dire qu'il y a un moment où l'église est ouverte ici vous pouvez venir librement prendre un coin prier je vous en prie prier je vous en supplie prier et Jésus c'est ce qu'il faisait Jésus mes frères nous prions au nom de Jésus vous vous souvenez et Jésus lui il a prié deuxième des choses le prix à payer l'exercice spirituel ou les exercices spirituels ce nom je le prête au fait de jeûner d'éveiller c'est ce que Jésus a fait non seulement qu'il a prié mais il a associé à cela un exercice spirituel on appelle un exercice spirituel quelque chose qui est une discipline qu'on impose à la chair pour être dans les meilleurs états de prière il y a par exemple jeûner comme Jésus l'a fait 40 jours est-ce que je vous demande de jeûner 40 jours non pas nécessairement je me souviens la première fois Jésus allait en retraite pour jeûner je ne jeûnais pas si spécialement le matin au soir je ne prenais rien le soir à 18h je prenais un pain avec un peu de potage et tout je vous assure que je n'ai jamais attendu 18h comme ça il n'y a pas de rendez-vous de ma vie où j'étais à l'heure comme ça il était 17h57 j'avais le pain et j'attendais et j'attendais que la montre Alléluia Feigneur gloire à ton nom 59 non je n'ai jamais été aussi précis de ma vie 18h juste je mangeais le jour qui a suivi j'étais trop fatigué pour même prier des bouts j'ai sursauté il était déjà 19h le jour qui a suivi c'est à 21h que j'ai mangé parce que quand on se plonge dans sa présence il nous attire et au début la chair nous dit non tu ne sauras pas Dieu ne te demandera jamais une chose que tu ne puisses pas faire c'est toi qui ne connais pas ton vrai potentiel tu vois tes limites tu te dis ah n'ai pas mangé du matin au soir boire de l'eau ah franchement si ce n'est que pour la prière qu'est-ce que Dieu a à voir avec mon estomac si je vide mon estomac ça fait quoi Dieu on n'essaie pas de vider ton estomac on essaie d'équilibrer ton esprit âme et corps pour équilibrer cela il faudrait que tu fournisses peu à ton corps parce que quand ton corps en a totalement il devient surexcité il empêche à ton esprit de aisément rester concentré ok regardez vous vous souvenez la fois où vous êtes super occupé en train de faire quelque chose tellement occupé qu'on vous demande de manger et que vous n'avez pas le temps de manger ce n'était pas un jeune mais vous étiez tellement focalisé que vous avez vous-même oublié de manger la nourriture qu'on a mis là a refroidi pourquoi vous ne mangez pas parce que vous sentez que vous êtes en train de soutenir une pensée dans votre tête et qu'aller manger ça va vous déconcentrer alors cette fois-ci c'est intentionnellement que vous mettez de côté le repas en vue de prier c'est pas quand l'église le demande quand vous en avez besoin quand vous-même vous sentez que vous avez vous devez évoluer dans ça au début c'est un peu mécanique comme je vous l'expliquais mais après ça devient automatique veiller deux fois passer la nuit il n'y a pas un exercice aussi difficile que veiller j'ai remarqué que beaucoup de fois les gens qui ont du mal à veiller parce que je ne sais pas pour vous mais c'était des gens qui allaient souvent en boîte de nuit quand on leur demande de faire une veille de prière ils trouvent que ça manque de tu vois des boules d'ambiance tu vois veiller est un exercice très important pour ton corps parce que ton corps c'est un besoin vraiment basique ton corps dit c'est l'heure de dormir ton esprit dit non ce n'est pas l'heure de dormir je veux prier ça te permet de récupérer de l'autorité sur toi-même et ça c'est personnel mes amis certaines personnes doivent payer de leur sommeil pour voir d'autres personnes donner leur vie à Jésus certaines personnes doivent payer de leur sommeil pour voir cette ville de tour métropole être transformée oh ça c'est l'église mais la ville toute entière certaines personnes doivent payer de leur repas pour voir des membres de famille venir à Christ certaines personnes doivent payer de leur repas pour voir leur entreprise être transformée leurs institutions être influencées le milieu de vue avoir des idées authentiques ça coûte troisièmement la discipline dans les choses de Dieu Jésus était discipliné il a prié il s'est exercé spirituellement mais il y avait cette discipline mes amis vous ne pouvez pas servir Dieu vous ne pouvez pas vraiment vivre l'onction de Dieu sans apprendre la discipline les choses de Dieu ça demande la discipline je sais que des fois la grâce nous trompe comme la Bible elle même dit qu'elle est souvent trompeuse la grâce on se dit c'est la grâce de Dieu on le fait quand on veut non 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 la grâce ne signifie pas vous faites quand vous voulez sinon il n'y aura personne qui ira en enfer la grâce veut dire que le pardon de Dieu est disponible que son amour est beaucoup plus grand que nos fautes mais ça veut dire qu'il faut respecter la parole de Dieu respecter ce que le Seigneur attend de nous combien de fois nous avons des engagements avec le monde que nous respectons à la date ce qu'il faut avec Dieu on s'est dit bon il est quand même Dieu il verra quand j'ai un peu de temps je peux le faire je suis très étonné parce que parfois de voir que quelqu'un s'est engagé à une cause il est vraiment engagé à cette cause il y va chaque jour il a une cause il défend que ce soit une cause juste une cause noble c'est pour les animaux c'est pour les enfants il est régulé à cette cause mais il a des belles excuses pour Dieu les animaux ils ne savent même pas s'il était venu ou pas mais Dieu sait comment pouvons-nous vraiment trouver de la fidélité dans une cause et pas de la discipline dans l'œuvre de Dieu pas de la discipline dans les choses de Dieu ça c'est une marque des disciplines ça veut dire que mon heure de prédication est finie je suis trop habitué on a tout le temps un timer pour nous rappeler alors les mardis passés je me demandais est-ce que j'ai pas débordé alors j'ai dû m'amener à équiper cette fois-ci mais aussi il y a la connaissance des écritures Jésus en avait les diables ont commencé à l'attaquer tu sais qu'il est écrit Jésus a répondu il est écrit mes amis vous voulez l'onction de Dieu vous devez connaître la parole de Dieu je disais au premier culte en moyenne chacun d'entre nous si on compte le nombre de WhatsApp que vous lisez vous avez déjà lu intégralement le livre de deux gens et de trois gens ça fait des WhatsApp où c'est long et puis c'est écrit encore lire plus on dit quoi lire quoi voir plus et tu cliques et c'est une longue histoire et ça commence par transmis tel que reçu et puis c'est une longue histoire il y avait une maman quelque part qui avait trois enfants un jour le temps que tu finisses de lire ça normalement tu as déjà lu tous les livres de deux gens mais toute la journée tu diras n'avoir pas médité la parole pasteur je n'ai pas le temps de méditer la parole hé beaucoup de WhatsApp qu'on lit qui n'ont rien il n'y a rien dedans dis-toi ceci je ne parle avec personne si je n'ai pas encore parlé avec Dieu de fois tu n'es pas obligé de lire tu peux juste écouter la parole moi ce que j'ai fait je me réveille je salue ma femme avant de faire quoi que ce soit je mets mon audio de la parole avec ça je tourne je brosse mes dents j'écoute la parole mes amis vous voulez les moyens de Dieu vous devez avoir à l'intérieur la parole de Dieu mes amis nous ne serons pas influents dans cette ville parce que nous n'avons que des bonnes causes non c'est la puissance de la parole qui change et en fin de compte la résistance à la tentation Dieu veut vous faire confiance sur son onction quand il voit combien vous savez dire non au monde qui vous entoure Jésus est allé dans le désert pour un but être tenté par le diable donc Dieu a envoyé Jésus chez le diable pourquoi test comme vous tous en essayant de bâtir quelque chose vous dites pour que ça soit solide je vais vérifier moi même et des fois Dieu fait ça jusqu'à quel point il vérifie lui même parce que dans la vie si vous voulez être rapide vous avez deux possibilités soit courir vite poursuivre ou courir vite parce que vous êtes poursuivi alors quand vous suivez quelqu'un vous courez vous avez la liberté de vous dire allez j'en ai marre je le laisse tomber mais quand vous êtes poursuivi par un berger allemand enragé votre vitesse dépend de sa capacité à vous poursuivre et de la distance que vous devez maintenir avec ses dents vous allez découvrir que vous avez des capacités de sauter des murs que vous n'aviez pas avant parce que vous êtes poursuivi et quelquefois vous savez mes frères Dieu nous fait comme ça poursuivre par des problèmes juste pour nous attirer dans sa présence alors au lieu d'attendre qu'il te fasse poursuivre vous m'y allez le chercher vous m'y accrochez à sa présence je vais raconter avant de finir ici que ça fait à peu près 16 ans que je sers le Seigneur dans la pastorale avec les églises de la Delphi ça fait 8 ans que je suis pasteur titulaire de l'église que je dirige notre église a commencé par une sorte de dédoublement longue histoire je ne vais pas aller là-bas donc le premier jour on ne savait pas qui allait vraiment venir et je préparais ma femme je lui disais qui ce soit qui va venir aujourd'hui en 6 novembre 2016 je suis au moins rassuré que j'ai une église chez moi donc ma femme et mes 4 enfants s'étaient déjà une bonne église un chargé de dire alléluia l'autre chargé de dire amen c'est déjà bon et puis j'ai la chanteuse c'est fond j'ai la guitare c'est une église à la première réunion on était à 3800 personnes on était content d'avoir toutes ces personnes vous savez la RDC c'est parmi les populations mondiales les plus jeunes on a l'âge moyen de 19,4 donc 19 ans à peu près de l'âge moyen 70% de la population à 19 ans ça fait une grande main d'oeuvre beaucoup d'étudiants beaucoup de besoins et beaucoup de pauvreté très peu encore à l'âge de produire de l'argent 3800 problèmes que j'avais ces dimanches là et je vous parle ça fait 8 ans et quand on a commencé on a placé notre église dans un coin très très pauvre qui avait beaucoup de défis qui a encore jusqu'à aujourd'hui beaucoup de défis et la pauvreté dans ce coin c'est en fait un quartier qui s'est créé comme ça pour tutement comme ça par le fait des gens qui sont sortis des maisons qui n'avaient pas ils ont créé un quartier et ces quartiers réputés comme maintenant le quartier le plus dangereux les gens qui passent là-bas subissent des attaques mais aussi la pauvreté à un point où l'homme et la femme sortent le soir la femme l'homme tient l'enfant pendant que la femme se prostitue pour avoir l'argent et puis il rentre à la maison pour aller manger la pauvreté est si grave qu'en arrivant dans ce coin-là la plupart des gens nous voyaient un peu comme des riches et donc à chaque culte surtout au culte du matin on avait une longue liste chaque fois qu'on disait Amen il y avait une longue liste des gens qui avaient des besoins des fois ils t'aient demandé de l'argent les masquants dans un sujet de prière ils dis pasteur prie pour moi je ne sais même pas ce que je vais manger aujourd'hui alors qu'est-ce qu'est la prière à voir avec ça il y avait des demandes comme ça il y en avait tellement et moi je priais je disais Seigneur qu'est-ce que je vais faire avec tous ces gens et Dieu chaque jour faisait qu'on a en ajouté là on en a 11 000 et tout le jour j'avais l'impression que bon ça devient plus grave et chaque jour je vous dis des choses que je sais sans l'onction de Dieu on ne peut vraiment rien faire je me souviens que je priais j'étais en temps de prière et j'ai pris un temps de jeûne et de chercher la face de Dieu père qu'est-ce qu'on doit faire avec tous ces gens et Dieu m'a dit arrêtez de leur donner j'ai dit quoi ? c'est l'inverse il y a des besoins elle dit non vous ne les aidez pas vous tentez de les maintenir dans leur pauvreté en alimentant leurs besoins journaliers parce qu'on voulait qu'ils deviennent comme vous je lui ai dit oui je veux plutôt qu'ils deviennent comme moi au lieu de juste je veux carrément qu'ils deviennent libres elle dit si tu veux qu'ils deviennent libres donne leur ce qui t'a rendu libre c'est pas l'argent qui t'a rendu libre c'était difficile de faire avaler ça à notre équipe de social qui avait une cause à distribuer des pains j'ai dit mes amis on doit arrêter il dit non on ne doit pas faire ça comme ça non mais pasteur c'est pas vrai j'ai dit non le Seigneur m'a dit si je veux le rendre libre ils connaîtront la vérité et la vérité l'affranchera ça n'a pas été évident on a commencé à enseigner enseigner il n'y a pas de saumétier travaillez mettez vos efforts creusez le sol travaillez faites quelque chose cultivez on a commencé à enseigner enseigner je me rappelle à cette époque ma femme qui est là elle était devenue responsable des cultes matinaux elle revenait toujours débrimée de cultes elle dit mais franchement je ne comprends pas les gens ils ont trop de besoins les gens ils font que je me demandais j'ai dit courage maman courage et un bon matin il est revenu et il avait amené des cadeaux des cadeaux du culte matinal j'étais là en disant ah bon j'ai fait des cadeaux mieux encore les cultes matinal c'était organisé à chaque culte par leurs propres moyens pas par la caisse de l'église à chaque culte matinal les gens qui venaient prenaient du thé du café ils offraient du thé à volonté par les moyens par les moyens qu'eux-mêmes ont eu comment ils ont commencé à travailler ils ont commencé à donner des témoignages moi je travaille je suis devenu nounou moi je suis bonne à tel endroit moi je trouve un travail quelque part je suis devenu journalier quelque part j'ai fini mes études j'ai commencé à travailler ils ont compris les saines écritures et ça transformait complètement des choses là on s'est dit on construit à côté de l'église un incubateur pour aider toute la jeunesse à commencer maintenant petit à petit à transformer les avoirs qu'on a dans la culture ainsi de suite à se prendre eux-mêmes en charge parce qu'ils sont trop nombreux ils doivent être capables de se prendre en charge mais à entendre ça vous avez l'impression qu'on doit beaucoup d'argent on n'en a pas on n'a pas cet argent l'onction de Dieu fait que chaque fois qu'on a une cause Dieu sera sûr à trouver le moyen pour ça et l'accomplir mes amis de Tours Métropole ce n'est pas avec l'argent que vous le faites ce n'est pas avec l'intelligence que vous le faites vous avez besoin de l'onction de Dieu quand je vois tous ces jeunes c'est être complètement transformés littéralement je ne passe jamais à un endroit sans que je n'envoie un à l'aéroport il y en a un pasteur on me fait passer des fois des lignes et j'ai honte des fois je dis je les trouve partout maintenant ils faisaient avant une ligne devant moi pour chercher dans ma peau jusqu'à ce que j'ai compris la bonne réponse c'était de leur dire je n'ai ni or ni argent ce que j'ai je te le donne Tours Métropole il est bien de dire nous n'avons ni or ni argent mais il faut avoir autre chose est-ce qu'on peut fermer nos yeux et prier pendant un moment dire à Dieu Seigneur je vais utiliser ce que tu m'as donné je vais faire bon usage de l'onction que tu as répondu sur moi disons à Dieu Seigneur je vais apprendre à prier voilà le prix à payer je vous ai dit prier jeûner passer du temps avec Dieu rester dans l'intimité avec Dieu lire la parole dire à Dieu Seigneur je veux payer les prix qu'il faut enfin d'être un instrument pour toi partout je suis élevons nos voix prions ensemble oh Seigneur nous te prions nous te prions Seigneur au nom de Jésus nous te prions Seigneur au nom de Jésus donne-nous cette vie de prière puis-je vous demander de tenir un voisin de gauche ou de droite tenez vos voisins à la main on va prier ensemble pour les uns les autres parce qu'il y a cette onction qui est toujours dans l'assemblée qui se répand de façon collective prie pour le voisin tiens-lui la main et prie que le Seigneur lui donne une vie de prière qu'il aille au-delà de ses limites qu'il devienne un intime de Dieu Seigneur souffle sur nos pieds envahis nos villages viens toucher nos familles maintenant Seigneur souffle sur nos pieds envahis nos villages viens toucher nos familles maintenant Seigneur souffle sur nos pieds envahis nos villages viens toucher nos familles maintenant Seigneur fais connaître le nom qui peut guérir les nations le nom de Jésus-Christ sert toi de nous Seigneur comme désastre le nom de Jésus-Christ le nom de Jésus-Christ le nom de Jésus-Christ le nom de Jésus-Christ Seigneur sert toi de lui sert toi d'elle le nom de Jésus-Christ le nom de Jésus-Christ le nom de Jésus-Christ le nom de Jésus-Christ maintenant Seigneur souffle sur nos pieds envahis nos villages vient toucher nos familles le nom de Jésus-Christ le nom de Jésus-Christ Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel. Saint-Esprit, nous savons n'est pas être dignes, mais nous savons être choisis par toi. Nous savons que tu nous as choisis tels que nous sommes parce que tu as un travail à faire en nous et au travers de nous. Nous voici comme le vase à être utile pour ta gloire. Remplis-nous de toi. Remplis-nous jusqu'à ce que ça déborde, que ton huile soit déversée dedans jusqu'à ce qu'on en soit revêtus autour. Serre-toi de nous dans les familles, dans les nations, serre-toi de nous dans le pays, serre-toi de nous dans la ville, serre-toi de nous au travail, serre-toi de nous dans la rue, serre-toi de nous à la maison, serre-toi de nous à l'église. Remplis-nous de ton plan en utilisant ces faibles vases que nous sommes. Saint-Esprit, glorifie Jésus à travers nos vies. Où en nous de ton onction, nous savons, nous prenons conscience tout le jour que sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous avons réellement, absolument, totalement besoin de toi. Besoin de toi ce matin, cette église a besoin de toi. Mes frères et mes sœurs, venez de partout ici dans cette assemblée et de ceux qui nous écoutent à distance, nous avons tous individuellement besoin de toi. Pour une charge, une autre, une activité, une autre affaire, sans toi nous ne pouvons rien faire. J'aimerais te dire merci de ce que tu as dit, que c'est tout aussi simple que demander du pain. C'est tout aussi simple que demander du poisson. Aussi mauvais que sont vos pères qui vous donnent du pain lorsque vous le demandez et non pas une pierre, un poisson lorsque vous le demandez et non pas un scorpion. À combien plus forte raison ? Votre Père qui est dans les cieux, ne vous donnez tirer pas le Saint-Esprit si vous le demandez. Esprit de Dieu, merci pour la vie de prière dont tu charges chacun de nous. Chargé de cette vie de prière, électrifié par cette consécration dans ta parole, embrasé par ce feu des exercices spirituels, la joie des choses de l'Esprit. Merci de nous exaucer.